Salut les mobistes, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant le déglaçage de cylindres. Qu'est-ce qu'un déglaçage ? En fait un déglaçage consiste à venir ici rayer l'intérieur de la chambre, du cylindre, ce qui permet à l'huile d'avoir une meilleure adhérence. En effet, lorsque le cylindre comme ceci a déjà bien servi, il est devenu entièrement lisse à l'intérieur. Du coup l'huile n'accroche pas, ce qui n'est pas bon pour notre moteur au niveau du graissage. Alors cette opération s'effectue au niveau du changement de segment, c'est-à-dire quand vous ne changez ni cylindre ni le piston, que vous venez juste changer votre segmentation, il est important de venir faire ici un déglaçage. Attention, il faut bien que votre cylindre soit encore dans les côtes. Si vous avez un cylindre qui est hors-côte, dans ce cas-là, on va avoir besoin de faire un réalésage, auquel cas le déglaçage sera fait automatiquement lors de celui-ci. Donc pour ce faire, on va utiliser cet outil. Outil que moi j'ai acheté sur la mobilette.net. Alors il y a plusieurs noms, je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Moi j'appelle ça un rhodoir, mais aussi on peut trouver l'appellation de eau noire. Donc le principe, en fait, ici ce sont des pierres-ponces. Vous avez trois pierres-ponces. Donc on va venir, on peut les serrer. Voilà, vous les écrasez à la main. En petit format, vous les mettez dans votre cylindre, vous lâchez, elles vont venir automatiquement se coller contre les parois. Donc vous voyez, on a quand même une certaine marge de cylindre entre le gros format et le plus petit format. L'important est de venir mettre de l'huile de coupe ici dans le cylindre, avant d'enfoncer son rhodoir. Rhodoir qui a ici une vis de dureté. Donc là, nous on est au plus souple. En effet, il n'y a pas besoin que ça force vraiment beaucoup. On veut juste vraiment effleurer, rayer. L'idée, ce n'est pas d'enlever 4 mm. C'est vraiment juste venir rayer la surface. Et ici, on a une petite partie comme ça qui est un peu souple, qui permet que si on vient à mal forcer, il y a du jeu, on va dire, il y a comme un petit fusible, ce qui permet de ne pas venir marquer son cylindre. Et ça, bien sûr, au bout, on vient le mettre dans la visseuse. Allez, on vient mettre ainsi un petit peu d'huile dans le cylindre. On vient monter le rhodoir sur la visseuse. Voilà. Et on va venir ici écraser les trois têtes. Alors, ce n'est pas forcément évident à faire. Voilà. On les rentre dedans. Donc voilà, là, c'est en pression. Ça tient tout seul, vous voyez. Et l'idée, c'est en tournant, on va venir monter, descendre, comme ceci, dans le cylindre. On va le faire plusieurs fois. Il n'y a pas vraiment de temps. Il faut faire quelques allers-retours, tout simplement. Voyez, on tourne et c'est parti. Voilà. Donc là, il ne faut pas aller trop loin. Sinon, vous avez vu, ça sort. Et donc là, ce n'est pas efficace. Donc, on reste bien ici, à l'intérieur du cylindre. Et on ne dépasse jamais la hauteur des pierres ponces au-delà du cylindre. Un centimètre, si vous voulez, mais pas plus. Et après, on y va, on tourne. Voilà, tout simplement, on enlève. Alors, on voit bien ici le dépôt. On voit bien ici au niveau des pierres, vous voyez. Il y a tout le gras, là, tout le dépôt. Regardez, j'en ai plein les gants. Et après, on vient contrôler, du coup, son cylindre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de chiffon dedans. Donc voilà, j'essaye sous cet angle. Alors, je ne suis pas sûr vraiment qu'on va se rendre compte. Donc, l'important, c'est d'avoir des stris. Pas forcément toutes comme ça. Il faut vraiment monter et descendre, de façon à créer des stris qui se croisent. Ce qui sera vraiment meilleur quand on va changer les segments. en ce qui concerne le maintien de l'huile dans cette partie du cylindre. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, ça, c'est un petit outil qui ne coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien du site dans la description si vous voulez le commander. Et c'est vraiment utile. Si vous venez souvent à faire des segmentations, ça ne mange pas de pain de mettre un petit coup de rhodoir dedans, de façon vraiment à avoir le meilleur rendement possible. Et ainsi de déglacer votre cylindre. En tout cas, j'espère que mes explications ont été claires et vous permettront de faire cette petite manipulation dorénavant sur vos rénovations. Et je vous invite en attendant à me retrouver sur ma chaîne 100% mobile et Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501